... Elles sont trop bonnes. Ça c'est parfait le matin, quand tu fais un peu froid. Tu l'as plu toute la nuit, et tu vas randonner la journée. On aime. Salut, moi c'est Olivia, et voici Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté il y a quelques mois avec ma copine Charlie, en vue de notre futur tour d'Afrique. On a passé des semaines à le rénover et à l'aménager à notre goût, pour qu'il soit le plus fonctionnel et le plus confortable possible. Il est maintenant temps de le tester en conditions réelles, en partant sur les routes de France. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos aventures. Je ne sais pas toi, mais moi, il y a plein de choses de notre société qui me sont encore inconnues. Plein de métiers, d'artisanat, de savoir-faire. Des choses que l'on voit dans notre quotidien, mais sur lesquelles on ne se pose pas trop de questions. Ou alors sur lesquelles on a des préjugés, parce qu'on a vu passer une certaine réalité sur les réseaux sociaux, sans forcément chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière. L'agriculture, ça fait partie de ces choses-là pour moi. Ces métiers qu'on connaît, ces champs qu'on voit en bord de route, ces produits qui remplissent nos marchés, ces troupeaux qui peuplent les fermes, mais aussi tous ces scandales qui éclatent, ces vidéos très dures à regarder, et finalement une idée plutôt négative d'un domaine qui fait partie de notre quotidien et dont je n'ai pas l'impression de connaître grand-chose. J'ai appris au fil de mes voyages à toujours garder un esprit ouvert et à faire en sorte de me questionner pour comprendre les choses, qu'elles soient en accord avec ce que je crois ou non. Avec ce road trip à travers la France, c'est exactement ce que je voulais faire. Découvrir, aller à la rencontre des gens, laisser ma curiosité me mener là où je peux apprendre des choses. C'est tout le but de cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet sur lequel j'ai envie de parler. Un sujet dont on ne voit pas forcément du bon partout, dont on a peut-être un petit peu des préjugés. Et moi, j'ai envie de pouvoir donner la parole à certaines personnes pour qu'elles me parlent un petit peu de leur manière de voir, de leur quotidien. Et c'est pour ça que je vais à la rencontre de Christophe et Bérénice, qui sont deux agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées et qui font un travail de fou. Un travail qui, clairement, n'est pas valorisé à sa juste valeur. Et pourtant, ils le font avec le cœur, ils le font au quotidien. Et ils se battent pour faire les choses bien. Et j'ai envie de pouvoir leur donner la parole. Moi, ça fait trois ans, quasiment, que je ne mange plus de viande, sauf cas exceptionnel. Et j'ai quand même voulu garder mon esprit ouvert. Je suis totalement ouverte au débat. Je suis totalement ouverte à rencontrer des gens qui mangent de la viande, qui ne mangent pas de la viande, qui produisent de la viande, qui sont éleveurs. Parce que j'ai envie de découvrir une certaine réalité. Et je n'ai pas envie de me fermer, je n'ai pas envie de me mettre des barrières. Je trouve ça super important de garder un esprit ouvert. Garder un esprit critique, évidemment, pas voir toutes les paroles qu'on nous donne. Mais garder quand même un esprit ouvert, c'est super important. Parce que dans notre société, notamment l'agriculture, c'est quelque chose qui est partout. En France, c'est énorme. On a de l'agriculture vraiment à travers tout le pays et dans notre quotidien. Et je trouve ça important de pouvoir prendre le temps d'aller comprendre les choses, d'aller poser des questions. Donc on va aller se mettre en route pour aller rencontrer Bérénice et Christophe et comprendre ce que c'est qu'être agriculteur en 2021. J'insiste très lourdement sur le fait que cette vidéo n'est ni moralisatrice pour ceux qui ne mangent pas de viande, ni accusatrice pour ceux qui en mangent. C'est encore moins une promotion pour l'industrie de la viande. Franchement, je ne veux prendre aucun parti. Moi, je veux simplement pouvoir relater des faits, pouvoir donner la parole à certaines personnes. Donc juste garder un esprit ouvert et si jamais vous voulez débattre, c'est avec grand plaisir dans les commentaires du moment que c'est constructif. Je m'appelle Christophe Escoula, je suis éleveur en Beauvain-Viande dans les Hautes-Pyrénées, un troupeau d'environ 95 mers Blondes d'Aquitaine-Gascogne pour une surface de 95 hectares. Je m'appelle Bérénice Dupas, je vis dans les Hautes-Pyrénées et je suis salarie agricole dans une ferme. J'ai 170 primosteins, donc c'est pour un éleveur gelé et on a plus ou moins 150 hectares aussi à travailler. Ah, mais non, mais attends, c'est le bébé qui a grandi, ça c'est l'aïko ! Lui du coup est en train d'être sevré. Oui, c'est ça, mais il y a deux fois, c'est ça, même quand on a été, c'est tout récent, donc... Ah oui, donc clairement là c'est... Parce que quand vous le sevrez, c'est qu'en fait vous l'emmenez plus à sa mère que tu coupes le lait, ouais. Ok. Ah oui, donc ça fait un peu violent, entre guillemets, pour lui quoi, d'un coup il a envie d'aller au lait, mais il peut pas. C'est pour ça qu'il gueule, ouais. D'accord, je comprends mieux. T'inquiète pas, tu veux avoir des bonnes choses à manger. Tu veux avoir des graines. Elles arrivent plus à se lécher à partir de par là, en fait. Ah ouais. Alors là ça gratte en général dans le pli, là. Ah ouais. Alors dès que tu les grattes, c'est l'extase. Ah non, elles sont là. C'est mal que les yeux qui le bouchaient. C'est quoi l'espérance de vie pour plus qu'on lâche ? Ah ben je viens de temps, je pense qu'on va pouvoir faire après. Le problème de tout ça, c'est qu'on va avoir les dents qui vont commencer à tomber, et en plus s'alimenter. Parce qu'on en a perdu une, en une demi-journée, elle est morte. Ah ouais ? Ouais, c'est la pyro, c'est la maladie de la tique, et du coup, elles font une espèce d'hémorragie dans l'urine, et du coup, et ça c'est lié, c'est assez caractéristique d'ici, des régions où il y a beaucoup de fougères, et donc des tiques. D'accord. Voilà. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un métier de tous les jours et qui nécessite d'être à fond avec ses vaches et de vraiment faire attention à elles et les observer, aller les voir matin et soir parce que là, la maladie de la psy, il suffit, comme il dit, de quelques heures et tu peux perdre ta vache et ça peut être vraiment grave. Donc là, heureusement, il l'a vu, il a appelé le véto, il va aller chercher le médicament, on va aller le chercher tout de suite et faire en sorte de sauver la vache à temps. Je peux voir où tu veux passer si tu veux retirer Luc. Qu'est-ce que c'est plus simple, c'est pareil, quitte à l'hôte en descendant. Oui, pareil. C'est genre les scènes que vous avez achetées. C'est vraiment impressionnant de pouvoir voir vraiment toutes les tâches quotidiennes qui sont faites parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne connaît pas forcément le milieu agricole de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'ils font. C'est ultra physique, ça se voit que c'est épuisant et c'est un métier qui est ultra, ultra prenant. La limousine, elle a avorté. La blonde qui boit, elle a plus de lait, elle fait plus de lait. L'autre blonde, elle a avorté aussi et celle-là, elle a le bassin, tu peux pas, le bruit, il est passé tout juste et c'est Nabila. ça fait appeler une vache Nabila. nous, on l'a acheté, elle s'appelle Nabila. On me dit, c'est Nabila. elle a trouvé un nom pour tout le monde. Elle n'a pas de place au bassin et quand elle a fait le veau, elle n'avait pas de lait du tout. Mais du tout, du tout. Donc celle-là, tu vas les amener à l'abattoir parce que tu peux plus t'en servir pour avoir de nouveaux veaux. Non, oui, voilà. Le type, il vient, il la regarde, l'acheteur et on discute du prix au kilo. Si tu peux m'expliquer du coup un petit peu comment ça se passe parce que c'est pas toi qui définit le prix de la vente. Ça, jamais. En fait, le type, il vient et il donne son prix. Alors après, on essaye toujours plus ou moins de négocier mais le monde agricole est fait comme ça depuis toujours mais l'agriculteur ne décide pas à quel prix il ne vend ni sa vache ni ses céréales ni rien du tout. On est tributaire des marchés, on est tributaire... Donc ça fait râler. On essaye de négocier mais on va négocier un coût de 10 centimes au kilo. C'est dérisoire. Quoi qu'il en soit, nous, on les amène à l'abattoir. On se charge du transport jusqu'à l'abattoir parce que comme ça, on sait comment les transporter et on sait jusqu'à l'abattoir comment il n'y a pas de surprise avec un transporteur qui a pris les virages trop vite. La vache, elle s'est couchée, elle s'est fait mal. Normalement, c'est pas méchant. Ils ont peur. Oh là. Et l'abattoir, pour le coup, t'as pas du tout la main dessus pour savoir comment ça se passe à l'intérieur. Après, avec les Hautes-Pyrénées, il y a pas mal de choses qui se font. Ça bouge un peu plus maintenant. Alors, ils ont racheté maintenant l'abattoir à Tarbes aussi et on a l'opportunité d'aller visiter. Bon, alors, c'est sûr, pas à chaque fois que ta vache est là, mais on peut voir. Il y a plus de transparence. Oui, et puis aujourd'hui, on les entend, les problèmes dans les abattoirs comme à Molléon, tout ça, c'est passé aux informations. Nous, ça nous sert pas, ce genre de choses, honnêtement. Puis moi, j'ai pas envie que ma vache soit matraquée. On en vient à discuter de L214 avec Christophe, une association qui milite pour montrer au grand jour des exploitations et des exploitants qui maltraitent leurs animaux, que ce soit dans des élevages de poulets, de porcs ou encore à l'abattoir. Des images totalement nécessaires pour le grand public et pour faire changer les choses, mais aussi dommageables pour la profession selon Christophe, car à côté de ça, très peu de positif est montré. Les maltraitances sont une réalité, mais les éleveurs qui font les choses dans le respect de l'animal aussi. Tout mis en lumière, mais je pense pas de la meilleure des façons. Après, la façon... Ça va pas faire forcément réagir sur le dessus, quoi. Non, non. Après, je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas manger de la viande. Moi, je vais pas te dire faut que tu manges de la viande. Si tu viens pas me dire, il faut que t'arrêtes de manger de la viande. Chacun est libre de ses choix. Et pourtant, tu vois, c'est mon métier. Je vais pas venir... Pour moi, c'est du respect des uns envers les autres. Tant que tu viens pas... Voilà, par contre, le premier que je croise et qui commence à m'ouvrir les barrières ici, soit disant parce que les vaches sont maltraitées, là, peut-être qu'on va pas être copains. Moi, je... Ils peuvent... Comme vous, ils veulent venir passer une journée, je vais leur expliquer. Il y a aucun souci. Sur ça, moi, je suis ouvert à 100%. En fait, je trouve ça super enrichissant de pouvoir rencontrer des agriculteurs, des éleveurs et de comprendre leur manière de faire, leur manière de penser. De voir qu'il y a vraiment des éleveurs qui adorent leurs bêtes, qui les élèvent depuis qu'ils sont petits et pendant des années dans le bien-être vraiment animal et que c'est totalement possible en fait de consommer mieux, de consommer local sans forcément totalement arrêter, mais juste en essayant de faire tous des efforts et pas en pointant du doigt toutes les exploitations parce que tous ne sont pas mauvaises et néfastes et il y a énormément de bonnes choses et en fait, il faut s'en rendre compte et le fait d'aller à la rencontre d'éleveurs et d'agriculteurs, c'est vraiment génial pour tout ça. Je rajoute un petit truc là-dessus. Je pense qu'en fait, il n'y aura jamais de solution parfaite pour les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes. Mais je pense juste que si ceux qui veulent et peuvent arrêter de manger des animaux le font et si ceux qui ne veulent pas le faire mais essayent quand même juste de réduire et de consommer entre guillemets mieux en achetant auprès de petits producteurs qui font attention à leurs animaux, alors je pense que ça serait déjà un grand pas en avant parce que ça serait à très grande échelle. C'est un débat qui est vraiment très large avec des avis très opposés mais voilà mon avis là-dessus. C'est vrai qu'on ne fait pas trop confiance à toute la viande qui est vendue dans le magasin on n'est pas trop pauvre parce que moi là où je travaillais avant on a l'élevage lait et puis à l'autre ferme les veaux genre ils étaient nés chez nous dans le 64 et puis ils partaient en Espagne puis en Espagne tu sais pas ce qu'ils avaient ils disaient en bonne ou quoi et puis ils revenaient en France ils se faisaient abattre en France et puis on te dit née abattue en France toi tu vois France et tu vas acheter tu vois nous on n'est pas trop pour tous ces trucs en magasin on fait pas trop confiance tu vois après il y a des labels qui sont beaux les labels rouges enfin un peu poulet tu vois tu ne feras jamais acheter des poulet en magasin il faut que je l'ai vu courir dehors moi il y a des élevages qu'on n'apprécie pas des élevages de poulet de poules pondesses tout ça enfin pour nous c'est impensable on mange des oeufs mais c'est du voisin attention je préviens je me lève le financier c'est c'est un crédit sur 7 ans et c'est pas loin de 10 000 euros par an voilà et au niveau du temps c'est tous les jours on arrive à se dégager des petites journées par ci par là mais c'est rare on va réussir à partir l'été dernier on est parti 5 jours ça faisait 2 ans ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti après le dimanche après-midi on essaye de faire un peu plus cool mais bon le dimanche matin donc on fait un peu plus pour être plus cool l'après-midi mais le soir quand même tu sais que tu dois revenir soigner les bêtes faire le minimum et c'est ça 365 jours par an et plus la nuit parce que c'est du vivant et quand ça m'est bas et bien ça m'est bas la nuit ça m'est bas le jour ça m'est bas tout le temps c'est beaucoup d'investissement personnel et du temps pour finalement peu de enfin un retour financier qui n'est pas ben fait le salaire nous l'objectif il est de se dégager un SMIC chacun par rapport au temps passé ah non il faut que rien quoi alors il faut absolument pas le comparer au taureau parce que sinon tu pleures tu arrêtes tout si on revient tu parvi dans tu ne fais pas tu ne fais pas parce que tu ne fais pas tu ne fais pas c'est impossible c'est un métier il faut le faire par passion parce que si tu le si tu n'aimes pas ça c'est même pas la peine qu'est-ce qui pourrait venir du gouvernement ou pas du gouvernement mais qu'est-ce qui pourrait vous aider beaucoup plus dans votre quotidien pour que les bestiaux ou la céréale soit rémunérée à minima au coût de production à minima c'est très très compliqué enfin encore plus les alétants enfin même les autres ont moins d'aide mais les alétants c'est très compliqué de pouvoir se sortir payer tout ce qu'on a payé se sortir un salaire si on n'a pas l'aide de la PAC la plupart des exploitations elles sont sur le fil en touchant les aides de la PAC le jour où l'Europe ne verse plus de sous aux exploitations il ne va pas rester beaucoup de debout et encore viable vivable et en production ça c'est certain vivre de son métier c'est la plus belle chose qu'on puisse faire je pense si on est tributaire de quelqu'un qui vient nous donner des sous parce que on ne peut pas payer ton produit à la juste valeur c'est dommage c'est vraiment pas valorisant là on est en train de discuter et tout d'un coup il y a la vache qui a fait un gros bruit elle est en train de mettre bas mais elle n'est pas censée mettre bas maintenant du coup il ne sait pas s'il y a un problème on ne sait pas trop ce qui se passe c'est pas possible elle n'est pas dilatée il n'était pas censé naître maintenant il est prématuré il devait rester dans le ventre de sa maman au moins un mois de plus donc il y a très très peu de chances qu'il survive c'est super triste ils ne savent pas du tout pourquoi il est né maintenant ça peut être dû à plein de raisons qu'il soit sorti maintenant mais heureusement la maman va bien elle s'est levée à temps et au moins la maman va survivre mais le bébé il y a très peu de chances malheureusement malheureusement le petit veau n'a pas passé la nuit il n'avait pas les défenses immunitaires nécessaires pour survivre ses pertes sont lourdes pour Christophe surtout quand elles sont inexpliquées comme celle-là mais c'est aussi une nouvelle réalité du métier heureusement Lydie la maman vache va continuer de vivre pour toi qu'est-ce que c'est être agriculteur en 2021 comment tu définis la question piège nous du moins ce qu'on essaye de faire je pense c'est de prendre le bon des anciens et d'essayer de corriger ce qu'ils ont fait de mal enfin de mal ou de moins bien parce qu'ils n'ont pas fait du mal en soi mais de moins bien et comme on disait travailler sur la communication travailler sur être plus proche du client enfin du particulier pour moi ça je pense c'est l'avenir mais ça n'engage que moi après je pense qu'il faut être en perpétuelle renouvellement une perpétuelle remise en question et on peut toujours améliorer quelque chose parce que ce n'est pas forcément à chaque fois faisable ou facile à mettre en place mais il faut se rendre compte et essayer de s'occuper d'aller voir ailleurs pour se dire ah t'es chez lui ça ça me plairait de le faire ça c'est un truc que je pourrais mettre en place facilement et qui après m'apporterait des choses c'est une ouverture sur les collègues on va dire sur les autres éleveurs il faut qu'elle soit positive et qu'elle puisse servir chez soi moi je pense le beau travail de communication qu'il y a à faire entre nous avec les consommateurs c'est la chose le primordial je n'ai pas grand chose à rajouter de plus je pense que Christophe a tout dit d'ailleurs je voudrais encore remercier Berenice et Christophe pour leur accueil et pour leur ouverture d'esprit c'était vraiment génial d'en apprendre davantage sur leur métier sans avoir aucun préjugé des deux côtés j'espère que tu as apprécié ce format de vidéo qui change un petit peu parce que je trouve ça génial de pouvoir aller à la rencontre d'artisans très divers de plein de domaines que ce soit en France ou dans quelques mois en Afrique et ce genre de format un peu plus long un peu plus immersif un peu plus reportage c'est vraiment ce que j'adore pouvoir raconter des histoires donner la parole à des gens et surtout tenter de t'apprendre des choses à toi qui regardes cette vidéo je te laisse avec quelques chouettes images des Hauts-de-Pyrénées parce que mine de rien on a pas mal randonnées n'hésite pas à venir discuter en commentaire c'est toujours un plaisir de lire vos retours et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que c'est un vrai soutien je te dis à la semaine prochaine ciao franchement est-ce que tu te sens pas juste trop vivant dans ces moments-là quand t'es en haut d'une montagne avec une vie à 360 absolument personne autour de toi c'est juste incroyable c'est fou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada